... Ce qu'on peut retenir, c'est que le juge a rendu sa décision en disant qu'il fallait réintégrer M. Ousmane Sanko sur les listes électorales. Écoutez, nous sommes dans un état de droit. Il a rendu sa décision, que nous ne partageons pas, parce que vous savez que cette décision a été rendue dans des conditions scandaleuses. Parce que depuis ce matin, il est question de la récusation de ce juge-là. Donc nous étions animés d'une suspicion légitime, dans la mesure où il a été constaté que ce juge-là avait un frère qui était, n'est-ce pas, adjoint au maire, au niveau de la mairie de Zikenshor. Alors, donc, voilà un juge qui n'était pas en situation d'être impartial. Mais ce qui est révoltant dans tout ça, c'est que vous êtes témoins de ce qu'on a commencé à plaider ce dossier depuis 9h du matin jusqu'à 22h. Et ce juge s'est permis de rendre une décision en 5 minutes. Donc il n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par l'une et l'autre partie en rendant sa décision en 5 minutes. Ce qui nous fait penser qu'en commençant cette audience, il avait déjà une décision préfabriquée. Et ça, c'est scandaleux. Nous allons nous pourvoir en cassation. Ça, c'est clair. Parce qu'il est établi que M. Ousmane Sonko est fort clos. Il est fort clos. L'acte lui a été notifié le 19 septembre. Il n'a fait son recours à partir du 4 octobre. Alors que la loi lui impartissait un délai de 5 jours. Par voie de conséquence, il était tout à fait fort clos. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous pourvoir en cassation. Et la Cour suprême va nous départager.